Il calcule tout. Il calcule tout. Et face à Trim, Trim back plus 20 en Edge Guard. Back plus 20 en utilisation de son personnage. Parce que son personnage, il est compliqué à prendre en main. Beaucoup d'outils, beaucoup d'options. Mais bon, c'est pas à la portée de tous, c'est pas à la portée du premier venu. Et lui, il va vous montrer que quand tu joues Mega Man, c'est pas que sur la Super Nintendo justement, ça peut aussi être dans Smash Bros. Et ça peut aussi être l'occasion de montrer ce qu'on peut faire avec des objets dans ce jeu. Avec des items en termes de spacing. C'est un personnage d'ailleurs, Mega Man, qui est assez populaire au niveau, entre guillemets, de la méta. Même s'il est plus vraiment méta, il y a quand même des joueurs qui produisent du bon travail. Que ça soit aux Etats-Unis, que ça soit dans la région asiatique. Et en Europe, on a Trim et Waxi qui portent l'étendard de ce personnage. Et d'un autre côté, on a un personnage pas du tout populaire. Mais par contre, il a une seule représentation à l'échelle mondiale. C'est Kameme. Et c'est un des dix meilleurs joueurs du monde. Un des quatre ou cinq meilleurs joueurs japonais. On rappelle que le Japon est le meilleur pays de sa France Ultimate. Et en Europe, en termes de Sora, on a Rakio, qui est le représentant qui porte le drapeau européen. Et depuis récemment, on a Winder, qui a fait le choix de partir sur un, je vais même pas dire un second, mais genre un Komein pour pallier aux faiblesses de Dr. Mario. Dr. Mario, c'est le personnage qui l'a fait connaître, mais c'est aussi le personnage qui le limite, qui l'empêche de passer à un pallier en tant que joueur dans les brackets à échelle européenne. En vérité, les deux persos sont des personnages de Kameme. Kameme a joué tantôt Megaman et il a joué Sora. Tout ça, c'est un bon clin d'œil, c'est vrai. C'est plutôt pas mal. Du coup, on a deux fils de Kameme qui sont en train de s'affronter pour savoir lequel sera le plus fort du dojo. Et pour le moment, petit avantage à Winder avec son Sora. Je pense que Megaman peut avoir des réponses contre Sora. Il peut le tenir à distance, il peut le tenir en respect. Je parlais tout à l'heure de l'utilisation des items et des objets. C'est une des choses que maîtrise très bien Trim et c'est une des choses que va probablement nous montrer Trim ici. Toutefois, il a une réponse aussi Winder avec tous les spells qu'on connaît de Sora. Parce qu'évidemment, c'est un magicien et donc il envoie de la foudre, du feu et de la glace. Ah oui, clairement. Ouh, le back-hark a été trouvé, on est sur TC, ça aurait pu filer au drame. Mais pour le moment, au niveau des pourcentages, on est bien à l'abri. On va trouver la maniette into la dash attaque du côté de Winder. Et en vrai, le problème de ce match-up, c'est que Megaman, c'est un personnage qui est basé sur le neutral, qui a un bon désavantage. Mais on va dire qu'il est assez frêle en avantage contrairement à certains personnels de la meta. Et en neutral, il se fait tenir par Sora. On va voir, Sora a un très très bon neutral et au niveau du kill power, il va vraiment galérer à tuer Sora. Sachant que c'est un personnage qui n'a pas, quand je dis pas désavantage, c'est en clair qu'il ne subit pas ce fait de jeu. Du fait par sa reco, du fait par le fait qu'il est fruity, par une box. C'est tout plein de choses qui font que c'est un personnage qui a un des meilleurs désavantages du jeu. Et derrière, c'est un peu un Kazuya aérien, un Shoto aérien. C'est un personnage qui met énormément de dégâts. Il a les loops, c'est un des persos qui a le plus de kill confirmé du jeu. Il galère absolument pas à tuer. Ce qui fait que les forces de Megaman sont annulées. Que ça soit en avantage ou sa capacité à pouvoir survivre longtemps. Ouais. Donc généralement, Trim, il n'aime pas vraiment affronter Sora. On voit les Megaman. Surtout que Megaman, il est combo-food. Il est combo-food, après ça restera toujours gênant quand il arrive. Oh ! Combo-food ! Heureusement qu'il survit à ça et qu'il n'y avait que 67% sur ce Sora. Sinon, c'était fini très rapidement. Aussi loin qu'on pouvait être du ledge, c'était terminé. Il est bien revenu pour le moment. Le stage qui se partage. De part et d'autre, on n'arrivera pas à envoyer cette Metal Blade. On va se faire punir le bon repère qui est trouvé par Winder. Qui est sur sa deuxième stock. Et Trim, quant à lui, qui va devoir récupérer celle-ci. Et c'est fait avec ce back-air. Il est parti le chercher très très loin. Il l'a bien suivi. C'est un des trucs qu'il disait tout à l'heure qu'il est fort par rapport à ça. En termes de Gimp. C'est une de ses spécialités. De les accompagner comme ça ses adversaires. Et de les cueillir avec son back-air. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que du côté de Winder, on a mal reconnu la situation. Sachant que Saura, c'est un personnage qui revient de bout en bout. Le mieux, ça aurait été plutôt de drift out. Pour quand même s'assurer de pouvoir revenir. On n'aurait pas été inquiété. Mais trêve de bavardage. Un Winder qui est très bien revenu dans ces derniers stocks. On a déjà infligé 79% à la Mitrim. Ça va vite. Ça va vite. Et on voit que les Metal Blades n'agradent pas beaucoup. Et les Leaf Shields n'ont pas forcément systématiquement fonctionné. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent poke les Leaf Shields. Le Leaf Shield, c'est donc le bouclier de feuilles. Duquel se revêtit Megaman. Et qui empêche normalement l'adversaire d'avoir une interaction avec toi. Là, ça fonctionne. Normalement, quand tu shieldes de ça, tu attends jusqu'à la fin. Ça ne te fait rien et tu peux punir. Tout le monde ne le sait pas. Donc, je vous donne cette petite fax. Et là, on a un Trim qui est un petit peu dans la sauce. On a un Trim qui va prendre ce pair. Il ne manque pas grand-chose pour récupérer le kill. Est-ce que ça va être fait ? Est-ce qu'on va suivre ce landing ? On met pas mal de pression. Il est bien patient Winder. Mais ça ne fonctionnera pas. On a trouvé une Flame Blade en compensation du côté de Trim. Ça ne va toujours pas se terminer des gâteaux. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On est sur TC. Pour tuer vers le haut, il va falloir aller chercher le skill. Et là, les % commencent à monter rouge du côté de Winder. C'est dommagé. On peut peut-être trouver le kill. Le F-Smash ! Non, ça ne va pas connecter. Et là, les Flammes. Flammes d'Hash attaqué. Cette fois, le upper en prévision qui scellera le destin de Trim. Ça me fait bizarre de dire Winder avec Sora. Du coup, j'ai un peu bugué. J'ai failli dire l'orinato tout à l'heure. C'est ça. Je comprends. Il va falloir qu'on s'y habitue de plus en plus. Winder qui a fait une super run. Très heureuse. Solo Sora ! Solo Sora. C'est fantastique. Enfin, non, à part contre... Il a sorti un Dr Mario, je crois. Non, excusez-moi, contre Pio, c'était hier solo Sora. En vrai, en termes de match-up, il est beaucoup plus à l'aise avec Dr Mario face à Min Min et Diddy Kong, vu que c'est des personnages qu'il connaît vraiment par cœur et qu'il n'est pas vraiment inquiété dans cette région européenne. Mais là, face à Trim, directement, il n'y a absolument aucune hésitation de sa part. Pour le genre de Sanity Sport, on va directement sur Sora. Et sur Sora qui mettra le premier but dans ce top 8 qualifier. 1-0. Je te disais tout à l'heure, on a vu le Leaf Shield qui s'est fait poke par le Blizzaga. C'est grave. Et donc le Blizzaga qui l'emporte, la glace qui combat la plante. Je ne sais pas si c'est comment dans Pokémon, en tout cas dans Super Smash Bros, c'est à priori Sora qui a l'avantage. Je ne sais pas si... C'est canon. C'est canon. C'est comme ça. C'est très canon. Donc on est plutôt OK là-dessus. Et ça va gêner un petit peu Marc dans l'utilisation de ses outils. Mais comme je disais, le Limon, donc les citrons, les petites boulettes qu'il envoie, la Megaman, sont à neutre. Peut toujours gêner dans l'approche Sora. Et là, on va swap, on va counter-pick, un bon Game & Watch. Bien lame, bien bombe. Attention, là je te reprends, je suis contre toi. Game & Watch n'est pas forcément lame. Pas forcément. Ça dépend du personnage. Et moi, j'ai peut-être une tech, peut-être ma tech elle est vraiment brûlante. Elle est lavante. Mais je trouve que Game & Watch est hype dans les bonnes mains. Entre les mains de bon joueur, c'est ça ? Pas forcément bon joueur. Du bon joueur. Du bon joueur. Pas forcément bon joueur. Je suis d'accord, c'est comme Sonic. Sonic peut être lame, Sonic peut être incroyable comme Pikachu. Exactement. Comme tous les persos un peu comme ça en fait. Bon, il y a des persos qui sont condamnés à être lame, j'ai envie de te dire. Par exemple, on en a un ici présent avec une clé qui sert d'épée, il est lame. Je ne trouve pas lame moi. Il est trop lame. Il est trop incroyable Sora. Il est trop lame. Arrête. C'est vraiment le café du matin. Non, là tu crains ta ligne du perso. Je suis un défenseur de Sora. Le shield poke qui ne passera pas. On a bien entamé toutefois. Et on va couvrir avec des crêpes cette remontée du Sora. Il n'y a rien qui touchera. On a fait la petite cuisine, on l'envoyait dans les airs. On est tranquille. On renvoie des crêpes. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux à faire que d'envoyer justement toutes ces saucisses et ces merguez ? Peut-être qu'on peut mixer parfois aussi avec un back air ou peut-être un petit call out de jump. Et ce qui est bien, c'est que Windr, il s'accroche extrêmement bien. Et voilà, encore une fois, on ne se fait pas avoir par les merguez, par les crêpes. Bien joué, le hubby qui touche des deux côtés. Ça aussi, c'est extrêmement choquant, le hubby de Game & Watch. C'est le meilleur out-of-sheet du jeu. Et en plus, il touche des deux côtés. Oh ! Très bien trouvé. Je suis le milieu du stage, c'est une dinguerie. C'est que là, on a vraiment l'impression d'avoir un combat de super-héros. Et là, le dernier qui va faire mouche côté trim, le pic de Game & Watch qui a l'air de porter ses fruits. Oui, c'est plutôt bien pour l'instant. Ça a l'air moins chiant que son Megaman de tout à l'heure. Et là, on va trouver les bons combos. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui est bien aussi, très beau confirme de la part de Windr, c'est que s'il garde Game & Watch, il ne pourra même pas prendre Dr. Mario parce que Game & Watch, il se débrouille trop bien contre Dr. Mario. Vraiment, tu n'as aucun intérêt de... Tu es en train de me dire qu'il a counter-peak contre tout le pull-champ. Contre tout son roster. Et à tout moment, il nous sort son Fell Inferno. Et là, ça te dit quoi ? C'est pareil, c'est Game & Watch. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Il envoie les bombes, il envoie les crêpes, il envoie toute sa cuisine. Et il up-bee. Et ce up-bee est tellement insolent, out of shield. Il sort extrêmement vite. C'est frame 1, il me semble. C'est ça, c'est frame 1. C'est une dinguerie, en tout cas. Et derrière, tu ne peux pas le punir. Et lui, il peut reprendre sa place. Et en plus, il a un free fall. Ça, c'est vraiment grave. Non, c'est une folie. Mais pour remonter aussi, il faut qu'on en parle. Il peut revenir d'en bas du terrain. C'est tellement safe. Oh, bien joué, bien joué. Remarque le Burry. Il a raté. Mais derrière, personne lui donnait raison. Il a raté la chaise. Le petit, tu ne passes pas, il t'envoie une coude à lui mettre. C'est terrible. Il l'a brûlé. Les privilèges. En tout cas, je suis content. Le counter-pick de stream qui est en train vraiment de porter ses fruits. Ouh, là, c'est dommage. Parfois, on s'est loupé. On voit les trap. Et là, on a lâché le cheat. Up smash. Le prochain combo starter. Starter. Nair on air. Du côté de Winder. Thunder. Ça ne touche pas. Ça ne connecte pas. Peut-être le back air. Non. On sera à voir par le nerf. Le hitbox bien onéreux. Il faudrait qu'on compte le nombre d'interactions qu'il a pu gratter et récupérer grâce à son Up B. C'est une folie, Marc. C'est une folie. Trim, il a juste à attendre. Tu viens, tu essaies de chercher quelque chose dans le shield. Hop, Up B. Je te récupère après derrière un air ou un fer. Et il gratte comme ça, interaction par interaction. Mais ça va toutefois. Winder, il ne se laisse pas faire quand même. Le back air qui est trouvé, sans trop concéder énormément de pourcents. On peut encore y croire. On peut encore aller chercher cette deuxième game du côté de Sanispao. Pourquoi pas aller mener 2-0 face à Trim. Malgré un counter-pick qui est... Non, là, il y a un truc que je ne vois pas et avec lequel je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi il n'est pas en train de bucket tous les spells de Sora ? Je ne sais pas du tout. Là, il aurait dû avoir un full bucket. Et techniquement, ça met une pression colossale sur les épaules d'un Sora. Et typiquement, là, il devrait avoir son bucket rempli. Il n'est pas rempli. Malgré ça, il arrive à convaincre. À être convaincant. Avec ce back air. Et récupérer la game du coup. Dans la loupe. Dans la loupe. Qui fera mouche. Comme quoi, il n'a pas besoin du bucket. Mais il fonctionne bien dans le match-up. C'est un bon counter-pick. C'est un choix gagnant. Un partout. Et moi, j'attends. Je veux voir ses spells récupérés. Je veux voir les Fire arriver dans le bucket. Je veux voir les Thunder arriver dans le bucket. Je veux un combo bucket. Est-ce qu'on ne demanderait pas aussi un œuf ? Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup, là. Je veux trois buckets. Un œuf après Tinov. Après Tinov. C'est ce que tu veux. Oui. Oui. Oui, oui. On est exigeant, mais c'est aussi pour votre plus grand plaisir. À tout moment, ça sort, les amis. Et on est reparti pour Winder. On joue à domicile ? C'est ça, on joue à domicile. Cette fois sur Holobation, la musique, elle est intrigante. Elle est angoissante. Elle fait peur. Le ton est donné. Et Winder, il trouve cette ouverture de neutral. On fait le choix de miser sur le centre du terrain, sur le stage control. On se précipite trop. On se prendra le Thunder. Le Freeze, non. On fait le choix de retourner sur les flammes. Mine de rien, Game & Watch, c'est un gameplay qui correspond bien à Trim. Ça reste assez similaire à Megaman dans l'utilisation, dans le neutral. Pas mal d'objets. Tu sparmes. Tu soignes tes approches. Tu essaies de punir ce qui est garanti. Tu prends, tu prends. Et quand tu peux, tu essaies de trouver un Kimmy. Ça reste quand même très, très similaire, je trouve, dans l'approche. Il peut se permettre plus de choses parce qu'il est plus volatile, parce qu'il est plus fort. Mais toutefois, là, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. On est dans les pourcents en rouge et on rappelle que Game & Watch, ça a des personnages qui se fait éjecter le plus tôt du jeu. On n'est pas à l'abri de prendre un Backair, un Upper ou un Beat of Sheet. Oh, il a gratté combien de pourcents grâce à ça ? What ? Oh, le lèche-trap ! Il a fait trois coups de poil à frire. Il a mis 40% avec des saucisses et des merguez. C'est n'importe quoi. Il tue ? Ça tue. Ouais, ça tue. Très bien joué de la part de Windrard. En vrai, il a l'habitude d'avoir une kill froid avec Dr Mario. Du coup, c'est un truc tricky. Il les connaît. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. On va suivre. On ne va pas pouvoir punir parce qu'évidemment, on est saura, on a une des meilleures rocos du jeu. On peut se permettre de bien temporiser offstage. C'est ce qu'on fait là, mais ça ne fonctionnera pas. Il manquait un petit peu de rage. Le downer qui envoie effectivement dans le sens inverse. Il peut te spike, mais il peut t'envoyer en haut. Ce fut le cas ici. C'est très bien joué de la part de Windrard qui va quand même réussir à revenir. Mais est-ce qu'on va réussir à rentabiliser le fait de pouvoir revenir ? On a mis quelques pourcents, bien timide. Il faut un début à tout comme on dit. Par contre, là, c'est se faire cette bombe, cette explosion qui aura trouvé la stock de Sora. Cette fois-ci, la clé passera à la porte. Ça, c'est bien joué, starter combo. Malheureusement, on n'a pas suivi derrière. Ok, la bombe qui va exploser un peu trop au-dessus de la tête du Sora. On envoie des fires, des petits gauche-droite. On met de l'ambiguïté. On essaie de se rendre imprévisible. Ça ne semble pas fonctionner pour le moment. Et on se contente à travers des crêpes sur le côté. Quand il n'y a plus de réponse, il y a toujours une réponse. Je me mets à faire ma cuisine. Je balance mes projectiles. Et on se remobilise. Et on se remet tranquillement à essayer de contrôler le stage. Voilà. Mais toujours pas de bucket des gâteaux. Toujours pas. Toujours pas. Et par contre, il y aura un down smash, une joint fsmash. Et ça va asséler la stock 60%. Je pense que même 20% plus tôt, on mourrait quand même. Le smash qui a une force de frappe plus claire de la part de Game & Watch. Là, on trouve les loupes, mais qui seront cassées par le hubby. J'être à l'air. C'est la bombe H. C'est clairement ça. La trim depuis la deuxième stock, c'est vraiment le tout droit. Beau bait du contre. La stock, cette fois-ci, elle est complète. Oh là 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 là. Mais c'est quoi, sledge trapping ? C'est une dinguerie. Appuie sur B neutre. Mets 30% à ton adversaire. Mais lui, de la pression, capitalise un max. Ah oui. Il est à deux doigts de mourir si on trouve un Burry. La dernière stock de Winder, elle s'est vraiment dissipée pour le coup. Vraiment. Ah, tu l'as vu ? Moi, je ne l'avais pas... Ah, tu as cligné des yeux. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est comme le Wack de Hero. Oui, c'est ça. Il est envoyé dans une autre dimension. Et là, il est mis encore une fois. Pour aller contest, le back air. Ça sera un peu short pour tuer le dans l'air. Oh ! Il revient ou pas ? Non, il ne revient pas. Il lui a mis beaucoup trop de pression. Il s'est fissuré. Deux stocks. Il a chut. Il était en train de choix. C'est vraiment bien joué. Le counter-peak de luxe. Là, vraiment, c'est choix gagnant, overgagnant. Coaching gagnant ! Incroyable ! C'est dinguerie. On est parti Game 4. Trim qui est en train de renverser ce set. C'est le boss de Kingdom Earth. C'est les sankers dans le jeu. Dans le jeu, il y a les sankers. Et c'est ça qui doit combattre Sora. Il l'a ramené sur son stat. Il dit, je vais te taper. Comme un sanker. Non. Game over. Continue. Et on est reparti. On reste sur les mêmes piques. C'est assez anecdotique de voir ces joueurs-là en top 8 qualifier. Du côté trim jouer Game Watch et du côté Windows jouer Sora. Si on nous aurait dit ça il y a un an, personne n'y aurait cru. Vraiment, il se passe des choses de fou. Smash Brosch il a changé. Il faut s'y faire. Smash Brosch a changé. Je crois que vous savez, Smash Brosch a changé. Voilà, vous savez, maintenant le FP2, les counterpics et tout. C'est plus la même chose. Il y a avant ça. Il y a l'époque d'OG, Flo. Ça venait avec son sac à dos, sa bouteille d'eau, son Solomon Falcon. Et après, c'était la manette qui en a décidé. Mais non, maintenant c'est terminé. C'est terminé. C'était celui qui a mis des plus d'interactions. Au jeu, c'est fini les passements de jambes maintenant. On prend Game Watch, on fait des upbies. On punit, on met des nerfs. C'est fou. On fiche pour les loupes, on fiche pour le nerf avec Sora. Attention, on tourne, ça reste quand même de très beaux matchs. Ça reste quand même des mecs qui maîtrisent bien. Sauf que quand je vois ça, je te jure que je peux pas m'empêcher de rigoler. Il met juste ses crêpes, il lui met 20%. C'est terrible et en plus ça met une pression de fou. C'est un auto-move. La manette appuie toute seule en vérité. Il est dans la cuisine et il est en train de bouffer ce qu'il lui prépare. Ni plus ni moins. C'est le Game & Watch de Sevran. C'est vraiment la Chandler. Par contre là, Winder, il est en train de nous dire Attends que j'ouvre la porte de chez toi, tu vas voir mon copain. Grand coup de chaise dans la tête, c'est vraiment le Game & Watch de Sevran. Celui-là, il veut rien savoir. On n'est vraiment pas sur des personnages. On est sur deux super-héros vraiment. C'est une dinguerie. On a Wonder Woman et Superman qui s'affrontent. Le nerf qui est trouvé, il y aura bien plus derrière. Oh, c'est dommage. La bombe. La petite hardbox chip de la part de Sora. Oh, le beau contre. J'aime beaucoup le niveau de jeu qu'il propose. Ouais, j'aime bien. Si on ferme les yeux, on ne croirait même pas que c'est leur seconde. Mais c'est du niveau de main pour moi. C'est propre. Ils ne sont peut-être pas encore à 100% sur une échelle 200 par rapport à leur main. Mais on n'est pas loin du 85-90. C'est tout à fait honnête en tout cas. C'est suffisant pour se hisser à ce niveau-là de la compétition. C'est suffisant pour aller chercher un top 8. Un top 8. Winner side. Très stack. Sur un tournoi de 256 joueurs. Et tu peux rappeler que dedans, il y a vraiment le gratin de la scène française. Comme on l'a dit, il manque juste le tir 1 qui est composé de Raflo, Léon et Gloutoni. Mais sinon, sur la photo de famille, ils sont tous présents. On a même Mozaï en prime. Pour notre grand bonheur. Et là, on a envoyé offstage. Est-ce qu'on va réussir à Heysgard ? Non. Oh, les crêpes dans le mauvais sens. C'est dommage, c'est puni juste d'une get-up attaque. Ça va, heureusement pour lui. Là, on fiche pour le start-up combo. C'est qu'il pourcent des deux côtés. Le jab, ça va envoyer très long. On va pouvoir mettre de la pression offstage. Est-ce qu'on va le laisser remonter ? Non, toujours les crêpes. C'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue, Trim. Je crois que c'est la première fois que je vois Trim sortir un counter-peak en national. Et autant, ça paye. Je sais qu'à une époque, il jouait Joker aussi. Mais le Joker, il était là, mais sans être là, tu vois. Est-ce que je peux rappeler quelque chose, s'il te plaît ? Dis-moi tout. Les gâteaux, je vais te rappeler que Trim est free agent. Est-ce que c'est normal ? C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. J'essaye de rigoler. J'ai besoin de preuves. J'étais en train de me dire pourquoi cet homme est free agent encore ? Mais pitié, faites quelque chose. Il est en train de me dire qu'il maîtrise Game Watch, Megaman, à un niveau européen et il n'a pas de structure. Mais pitié, structurez-moi ce joueur. J'ai besoin d'un screen. Envoyez-moi un screen au DM. Structurisez-le. Je n'y crois pas. Faites quelque chose pour lui. En plus, c'est vraiment un garçon en or. Il mérite. Il mérite et il est en train d'envoyer une belle phase. Il est en train de mériter son top 8 aussi. Franchement, il n'y a rien à dire pour le moment. C'est propre. C'est chirurgical. C'est net. C'est sans bavure. Tout ce que vous voulez. Le Leghtrap est trop marrant. C'est une dingue. C'est une dingue. Dis-toi qu'il arrive à Leghtrap Saurar. C'est une dingue. Imagine sur un personnage. T'as vu Saurar, on a dit que c'est un super-héros. Imagine le Leghtrap de Game Watch sur un perso qui est humain. Saurar en désavantage et en Leghtrap, il ne se fait pas Leghtrap de base. C'était peut-être la fin là. On a tenté un counter qui était un peu audacieux. Oh la chaise ! Non, ça ne tue pas. Ça ne finira pas. Ce n'est pas terminé. Mais on n'est pas loin en tout cas. Les crêpes, une nouvelle fois, elles ne vont pas toucher. La get-up attaque. On revient bis-repetitasse que l'avant-dernière stock. Il est mort. Est-ce qu'on va trouver ce kill et oui ? Très bon call, Neghtrap l'avait vu. Il l'avait compris à partir du moment où tu as vu le nerf 1, tu savais. J'ai vu le nerf 1, j'ai fermé les yeux comme Katakuri et j'ai vu le futur 1. Le acquis de l'observation. Oh, my bro ! Non ! J'ai vu. Please. Aïe, aïe, aïe. Cuisine, pas cuisine, sevrant, pas sevrant. Comme quoi, il y a des coups de clé qui ne se perdent pas. Il n'a pas passé. Vraiment. Game 5 encore une fois. On a trop de chance. On a un set extrêmement disputé. Les joueurs veulent nous épuiser. On va finir cette journée, on aurait fait que des Game 5, les gars. Plus de salive, plus de cordes vocales. Mr Game & Watch. Incroyable. Ça va. En vrai, ça paye. Et Winderc a réussi in extremis à sauver sa peau. Comme quoi. Mr Game & Watch. Et du coup, on est parti. Game 5. Mais ça a grave plus de sauce en anglais qu'en français. Soar ! Alors que... J'ai capté. Battlefield. Une seule place. Champ de bataille. Deux joueurs pour une seule place. Pour ce tapis de qualifier. Le gagnant ira affronter. Le gagnant entre Etich et Crêpesalé qu'on aura juste après pour votre courant bonheur. Là, on est parti. La première toque, elle risque d'être extrêmement importante. Elle risque d'être déterminante. Qui va dicter son tempo là pour le moment. Pour le moment, on est relativement à even pour cent. On ne veut pas se presser. On ne veut pas commit. Inder qui trouve la dash attack sur le landing. La première phase de l'extrême de la game. Il n'y aura rien derrière. Oh la dash attack en ouverture. Il trouve un Burry. Il trouve un X-Match. Et il trouve le kill. C'est parti trop vite. C'est une dinguerie. Ça, c'est une ouverture qui vient d'une dash attack. C'est n'importe quoi surtout qu'la dash attack. T'as vu comment elle te met quand t'es Game & Watch ? Elle te met en mode 2 profile. T'es bien. Elle est bien cette dash attack. 15% sur le back air. Les crêpes. Il lui a mis trop de pourcents. On a bait le contre. Dommage. Le grab qui n'est pas trouvé. On tente l'ouverture. On va ficher pour le kill. Pour le confirm. Du côté de Winder. On est dans le coin. Comment on va réagir ? C'est dommage. On avait la bonne option. Mais pas le bon timing malheureusement. Parfois du coup c'est un peu trop short. On va sortir l'hutby immédiat. On ne se pose même pas la question. On sort de la glace. Mais c'est quoi ce top player privilège ? Enfin ce top tiers privilège. Tu as fait un mix des deux. Vraiment. Top tiers privilège. Quand il a jump. Il attendait qu'il sorte de la glace. Pour prendre le upper. Tu ne peux pas upper. Tu ne peux pas upper chef. Tu trouves autre chose. Sois plus créatif. C'est chaud. Il faut avoir le cerveau en éruption. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est totalement ça. On est à la Sorbonne. Il faut faire des mathématiques aujourd'hui. C'est pas pour tout le monde. Il y en a un autre qui est en train de calculer. Pour toucher avec le Dance Smash. Up Smash. On n'en a pas vu des masses. Dans ce B. On commence à les sortir. On a conditionné. Il y a certaines choses qui vont passer. Parce qu'on ne s'y attend pas. Du côté de Winder. Et la Gettepatak aussi. On ne s'y attendait absolument pas. Trim qui a l'avantage. Il ne se précipule pas. On reste au centre du terrain. On met la pression. Winder qui ne se fait sur pas pour autant. Winder qui reste du côté de son terrain. Mais qui va faire un Sunder. Du mauvais sens. Heureusement. Je crois qu'il y a un weak hit sur ce F-Tilt. Chose que je ne savais pas. Ça n'a pas tué. Ouais. Du coup. Winder je disais. Oh la la. Mais oh. Mais ça c'est un jab Bakker ça. Il met crêpe Bakker. Mais c'est un jab Bakker frère. C'est quoi ça ? C'est le Jack Bakker. Oh le mec il est dehors. Il se prend une crêpe. Il a le temps de venir. Le prendre par le bras. Et le jeter par la fenêtre. C'est abusé. Oh par contre là on va trouver le nerf. Ça va faire extrêmement mal. Mais il a regardé combien cette demi-A tu penses ? Ah je pense. Il s'endort avec les maux demi-A. Le confirme et le contre. Pour aller contredire ce Bakker. Qui a été amorcé de la part de Trim. Et le lejtrap au crêpe. Dans le nerf. Bien sûr tu re-graves le lej. Dans Smash. Oh ! A l'envers. Ça a failli tuer. Tuer. Oh l'UF Smash. J'ai plus de range que toi mon gars. La stock last game. Je te dis Windr il est solide. Il a les nerfs solides. Il a l'air insolide. C'est pas pour autant que c'est fini. C'est pas parce qu'il est à 100% qu'il va mourir tout de suite. Il peut encore trouver une loupe. Il peut trouver des choses. Le miracle sera peut-être au rendez-vous du côté de Sunny Sport. On attend dans Trim. Il a touché l'audience. Il a touché l'audience. Coup de chaise. Fin du buzz. Pop off de Trim. Le premier second de son histoire en 5 ans. Qui marche. Un counterpuck. Le bonheur existe. C'est rare de le voir aussi émotif. On le sait. Il y a eu tellement de seconds. Il y a eu Cloud. Il y a eu Rob. Il y a eu Joker. Le fameux Joker. C'est la consécration pour tous les efforts de ce joueur. C'est ça. C'est ça. Il hérite de trouver une structure. Il y a eu l'énergie. D'accord.